Quand tu perds un enfant, surtout quand tu en as deux, en fait c'est la moitié de ton cœur qui meurt. Voilà, mon nom c'est Carla, j'ai 59 ans. Mon rêve dans la vie a toujours été d'avoir des enfants et je m'étais dit que si à 30 ans je n'en avais pas, j'en aurais plus. Et en fait j'ai eu mon fils à 35 ans et ma fille à 38. Ce qui fait qu'en fait mon rêve s'est réalisé beaucoup plus tard et la réalisation de ce rêve était beaucoup plus intense. Donc j'ai toujours élevé mes enfants en essayant de les protéger de tout et puis surtout j'ai essayé de leur faire comprendre les dangers que la vie peut nous réserver. Et pourtant le 24 juillet 2014, ma chère petite Charlotte adorée n'a pas écouté sa maman. Sa vie s'est arrêtée à 12 ans et demi. Donc mercredi soir, je vais me coucher parce que je vais aller travailler et Charlotte m'avait cassé les pieds pour pouvoir aller à Louvain avec ses amis. Donc je lui avais donné l'autorisation d'aller en bus à Louvain pour passer la journée tout en lui disant de quand même tenir compte qu'elle devait commencer à préparer ses valises parce que deux jours après on partait en vacances. Et donc le jeudi matin je me lève et je ne sais pas pourquoi ce matin-là je n'ai pas été l'embrasser en disant je vais la laisser dormir et je la verrai ce soir. Et quand je rentre le soir, effectivement la police m'a annoncé la mauvaise nouvelle. J'ai appris par après qu'elles avaient décidé de changer les plans et au lieu d'aller à Louvain, il y en a une qui a proposé d'aller à la gare faire des photos. À un certain moment, elles avaient laissé leur sac à main sur le banc de la gare de Grunendal mais elles se trouvaient sur le quai d'en face. Et comme il y avait des travaux à la gare, le chemin, l'accès vers le souterrain était fermé pour travaux. Donc en fait, elles n'auraient même pas dû être sur ces quais. Et quand le train de Bruxelles-Verrotini est arrivé et s'est arrêté, elles ont eu peur qu'on vole leur sac. Et elles ont eu la très bonne idée, tout simplement, de traverser sur les voies, d'aller attendre à côté du train, que le train parte. Évidemment avec le bruit, elles n'ont pas entendu que l'autre arrivait à 140 km heure. Puis la fin de l'histoire, on la connaît, Charlotte est tombée et elle a pris le train à pleine vitesse et sa tête a explosé. La police s'est présentée à ma maison en voulant me parler et ce n'était pas facile parce que mes chiens aboyaient. Donc le délai de l'annoncement de cette mauvaise nouvelle était long et moi, je ne savais pas pourquoi la police était là. Et puis finalement, quand le policier est entré dans mon jardin, il m'a demandé si j'étais bien Carla Kleiss et si j'étais bien la maman de Charlotte. Pour finalement m'annoncer qu'elle avait eu un accident et qu'elle n'avait pas survécu. Et ensuite, il m'a raconté qu'elle avait été percutée par un train. Donc là, je suis tombée dans une douleur impossible à expliquer. C'est impossible à expliquer. Et en fait, aussi, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle faisait à la gare ? Je vous l'avais bien expliqué que c'était très dangereux et qu'on n'avait rien à faire dans des gares, à part prendre un train pour se rendre autre part. Évidemment, quand moi j'ai eu la mauvaise nouvelle, j'avais la charge de l'annoncer à mon ex-mari, au papa de Charlotte et à mon fils. Et c'est horrible parce qu'il faut d'abord faire en sorte qu'ils se retrouvent en face de moi, ce qui n'était pas le cas ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il fallait que je les attire sans dire pourquoi par téléphone. Donc j'ai appelé Gabriel en disant qu'il devait rentrer de toute urgence parce qu'il s'était passé quelque chose. Donc apparemment, lui, il a compris qu'il devait rentrer. Donc il est revenu assez rapidement. Et j'avais demandé à des amis qui étaient sur place, il faudra le canaliser. Parce que quand je vais lui donner la mauvaise nouvelle, quand je vais lui apprendre la mauvaise nouvelle, il est capable de filer et de traverser la route. Et voilà, moi j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc il est arrivé dans le jardin et il m'a dit qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai demandé de s'asseoir et j'ai dit que sa sœur était décédée dans un accident. Donc évidemment, ce que j'attendais d'arriver s'est levé et personne n'a réussi à le retenir. Il s'est encouru. Et suite à ça, ça a été horriblement dur parce que beaucoup de gens sous-estiment la douleur d'un frère ou d'une sœur dans un cas pareil. Et ça a pris plus de 5-6 ans que Gabriel retrouve un chemin qui le rendait, je dirais même pas heureux, mais qui pouvait accepter le fait qu'il ne reverrait plus jamais sa sœur. C'est toute une famille qui souffre, évidemment les parents en premier, mais tout le reste souffre. La grand-mère, les tantes, les cousins, voilà, c'est une fracture terrible et brutale et inacceptable. Le jour où elle est partie, c'est clair que ça a laissé un grand vide vu qu'il n'y avait plus tout ça. Donc je me lève le matin, il n'y a plus Charlotte, je vais faire des courses, il n'y a plus Charlotte pour m'accompagner. Plus de vacances avec Charlotte, plus rien, plus de cinéma, c'est fini. En fait, il n'y a rien à faire à partir du moment où un parent perd un enfant, sa vie ne sera plus jamais la même. Charlotte ne sera plus jamais là, elle est là autour de moi, elle pend autour de mon cou. J'ai un petit ange qui la représente quelque part, mais ça ne sera plus jamais elle. Donc il n'y a rien à faire, se mettre en danger comme ça, elle n'a pas réalisé ce qu'elle allait créer comme tragédie, finalement. Parce que c'est une tragédie, aussi bien pour le papa qui lui vit en Espagne maintenant, lui aussi. Chaque fois que je le vois, parce qu'on est resté ami, c'est la première chose qui se passe, c'est qu'il pleure. Parce que se retrouver ensemble, c'est se dire qu'on a perdu tous les deux la plus belle chose qu'un couple peut faire, c'est un enfant. C'est tellement triste de se dire que je ne l'entendrai plus rire comme elle rigolait, parce qu'elle avait un rire très communicatif. Et elle avait cette intensité de communiquer avec les autres. Et ça manque parce que... Sorry. Au nom de toutes les personnes que vous aimez et qui vous aiment, n'allez jamais sur les voies et ne vous mettez pas en danger. On a tous un but dans une vie. Est-ce que c'est devenir parent ? Est-ce que c'est devenir comédien, chanteur, directeur ? Quoi que ce soit, il ne faut jamais, au grand jamais, perdre et briser ce but. Parce qu'on se met en danger en traversant les voies, en étant sur les voies pour une autre raison. Ou tout simplement, voilà, se mettre en danger par rapport à un train qui va de toute façon vous bousiller et vous éclater. Et puis il ne restera que de la bouillie. Je suis désolée d'être crue, mais c'est ça. Ce ne sera plus que des petits morceaux. Et le rêve des parents, le rêve des soeurs et des frères et des tantes et des soeurs. Fini. Capote. 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 Capote.